Donc déjà avant toute chose je tiens à vous dire que c'est la toute première fois que je filme avec cette nouvelle caméra donc je suis désolée s'il y a des réglages qui vont pas et tout, je suis un peu en hésitation là je suis vraiment pas sûre ce que je suis en train de faire donc je croise les doigts pour que déjà ça enregistre correctement mais bref écoutez cette nouvelle caméra va inaugurer un sujet ma foi important que je veux aborder sur cette chaîne depuis déjà au moins bien un an, un an et demi, je me souviens que j'en parlais déjà avec certaines d'entre vous il y a genre un an et demi sur insta mais c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé sur ma chaîne parce que je sais pas, pas par honte parce que de toute façon je veux un peu vous expliquer mon cheminement par rapport à ça mais en soit c'est pas que j'ai honte c'est juste que ouais je sais pas c'est un sujet j'ai l'impression un peu tabou donc personne parle vraiment ou alors j'ai l'impression que personne est dans ma situation donc j'ai trop personne avec qui en parler enfin voilà en tout cas sachez avant toute chose que cette vidéo n'est absolument pas préparée là je suis posée dans mon lit, je vais prendre un petit truc à manger, des petites céréales je sais même pas c'est quoi la marque, bah c'est Leader Price, voilà Big Up à Leader Price c'était le moins cher donc écoutez je vous conseille de faire pareil en mode un peu pyjama party vibes même si actuellement il est 13h à l'heure où je filme oh merde j'avais pas pensé au fait que c'est sérieux elle était genre hyper bruyante ok bon déjà pourquoi filmer cette vidéo maintenant ? et bien puisque ça fait déjà quelques années que ça me trotte en vrai par la tête mais c'est surtout ces derniers mois où j'ai vraiment je sais pas ressenti la pression de la société, de mes amis, des gens autour de moi du fait d'avoir des relations, de se mettre en couple même de ma famille genre tu sais quand t'as des repas de famille des questions bien chiantes en mode alors un petit copain non 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 et en fait le truc c'est que jusque là ça m'atteignait pas tant que ça mais bah là ça commence vraiment à m'atteindre je vous dis la vérité bon au départ j'avais prévu de vous mettre une vidéo de moi qui pleure en rentrant de ma soirée Halloween mais au final je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de me mettre comme ça sur Youtube du coup je vous laisse avec cette photo mais c'était juste pour vous montrer à quel point dans certaines situations ça peut m'affecter et à quel point je me sens en décalage avec mes amis ou juste avec les personnes avec qui je sors etc etc donc bon voilà c'était le petit photoshoot à 5h du mat' un petit peu drama queen en fait le truc c'est que je sais qu'il faut pas se comparer aux autres et tout et je suis la première à vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire telle chose que chacun va à son rythme et tout et en soi au fond de moi j'en suis convaincue et je le sais très bien donc je vais pas vous dire le contraire mais encore une fois de toute façon vous savez j'ai toujours été très transparente et très honnête avec vous il y a certaines choses qui on va pas se le cacher sont plus faciles à dire qu'à faire qui sont plus faciles à entendre mais moins faciles à genre vraiment mettre en application et donc ça ça en fait partie tu vois le bail de il n'y a pas d'âge pour avoir ces premières relations il n'y a pas d'âge pour faire ci, il n'y a pas d'âge pour faire ça ok en soi oui je suis d'accord avec moi-même je suis d'accord avec tous les gens qui disent ça mais quand même à se souvenir de ça tous les jours bah ouais non il y a des jours où je suis en mode ferme ta gueule bien sûr que s'il y a un âge bien sûr que s'il y a des moyennes d'âge et oui ça me stresse de pas être dans la moyenne en fait tu vois c'est ça le délire donc voilà désolé cette vidéo va sûrement pas être 100% positive genre vraiment je voulais juste faire cette vidéo pour vous partager mes états d'âme et mes inquiétudes, mes interrogations je suis pas du tout en train de vous dire que si pareil vous avez mon âge donc moi j'ai 19 ans bientôt 20, que si vous avez mon âge et que vous avez jamais été en couple et tout vous êtes pas normal c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire c'est juste que moi voilà parfois c'est des interrogations des inquiétudes qui me passent par la tête et donc j'ai envie de les partager avec vous pour que bah peut-être vous vous reconnaissiez dans mon discours ou peut-être que pas du tout mais que du coup vous me donnez votre point de vue en commentaire enfin voilà cette vidéo c'est vraiment juste à coeur ouvert tu vois genre n'essaye pas d'y chercher des faits ou des conseils ou quoi c'est vraiment juste coeur ouvert bref qu'est-ce que je disais attendez je vais manger une petite céréale c'est le fait de pas être dans la moyenne qui me stresse c'est à dire que jusque là tu vois genre déjà je me souviens bon ça c'était quand même vraiment con parce que j'étais au collège frérot mais déjà fin de collège début lycée tu sais y'a tout le monde qui commençait un peu à avoir ses premières relations ses premiers petits couples et tout et déjà je me sentais un peu à l'écart et je me souviens par contre cette période je mentais je me souviens parfois je me retrouvais genre dans des soirées où tout le monde parlait de ses ex moi je me souviens parfois je mentais j'étais en mode ouais mon ex et tout parce que j'avais super honte de dire bah non j'ai pas d'ex j'ai jamais été en couple et tout tu vois ok juste y'a quelque chose dont j'ai oublié de parler dans la vidéo et qui est quand même hyper important donc du coup je vais faire un petit aparté c'est en gros le fait que je ne veux pas me rabaisser à n'importe qui et ça je le dis depuis le premier jour et donc je suis quand même contente d'avoir cette espèce de de connaître mes valeurs en fait et de pas vouloir aller avec le premier venu parce qu'en soi je me dis que si vraiment je voulais me mettre en couple en soi je pourrais c'est juste que je suis aussi extrêmement compliquée et je le dis et je l'assume genre je veux quelqu'un qui match complètement avec mes valeurs patati patata j'en avais un peu parlé dans une vidéo avec Sophia et Pauline c'était drôle mais du coup le fait comme ça que j'ai des standards super hauts et que je suis un peu beaucoup très compliquée et tout bah c'est aussi ça qui complique le fait que c'est difficile pour moi de me mettre en couple tu vois et donc du coup ça je trouve ça positif parce que bah oui j'ai pas envie d'aller avec le premier venu juste pour dire de je suis en couple haha trop bien et finalement de me retrouver avec quelqu'un qui qui ne mérite pas ou juste tout simplement qui est pas fait pour moi avec lequel voilà j'ai pas des valeurs complètement en accord et tout et donc ça voilà je trouve ça important donc vraiment les gars si vous l'avez déjà fait si vous vous êtes déjà rabaissé à quelqu'un juste pour dire de vous mettre en couple ou si vous avez en tête de le faire et tout ne le faites pas vraiment je préfère n'avoir jamais été en couple mais au moins être toujours restée en accord avec moi même et savoir ce que je vaux plutôt que détériorer ma valeur entre guillemets juste pour le dire de me mettre en couple tu vois du coup voilà je crois que c'est tout je suis compliquée et je suis fière de l'être et puis voilà je vous laisse à la question de la vidéo et ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai plus du tout aujourd'hui genre j'ai plus du tout honte j'ai pas du tout honte de dire à n'importe qui que ouais non j'ai jamais été en couple et tout par contre c'est pas parce que j'ai plus honte que j'ai plus d'inquiétude tu vois c'est ça le truc c'est que avant à la limite j'avais honte mais au moins j'avais pas trop d'inquiétude parce que je me disais quand même ça va je reste dans la moyenne tu vois genre jusqu'à aller 18 ans je me considérais comme ça va à peu près normal que là en fait c'est le délire d'avoir passé le cap des 18 ans le cap des 19 même surtout le cap des 20 et c'est le fait de voir littéralement toutes mes amies genre même mes amies qui jusque là n'avaient pas vraiment été en couple et tout toutes commencer à se mettre en couple avoir des relations et tout et quand toi ça ne t'arrive toujours pas et bah ouais il y a des jours il y a des moments où je me dis putain Cam il y a un problème avec toi tu vois il y a des jours où je me dis je suis pas dans la moyenne je suis pas normale il y a un blême je serai jamais en couple j'aurai jamais de relation enfin vraiment il y a des jours où j'ai ces pensées là tu vois et ça me rend triste d'avoir des telles pensées parce que en soi je me dis la moyenne on s'en fout tu vois c'est que des stats et aussi un truc que je me dis c'est que j'ai l'impression que tout le monde est en couple autour de moi mais je pense que c'est juste que les gens en couple en parlent plus que les gens justement qui sont pas en couple ou qui n'ont jamais été en couple tu vois donc je me dis c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde est en couple autour de moi que tous les gens de mon âge ont des relations et tout parce que je me dis bah forcément ils en parlent plus que ceux comme moi qui n'ont rien donc je me dis c'est peut-être ça aussi mais en tout cas voilà je dirais que j'ai vraiment commencé à ressentir la pression quand j'ai eu 19 ans genre là vraiment depuis mes 19 ans j'ai commencé à avoir des trucs dans la tête et je sais vous allez me dire mais calme faut pas penser comme ça et je le sais c'est ça le pire mais ça n'empêche que c'est quand même des trucs qui me passent par la tête donc je vous les partage c'est que vraiment depuis que j'ai eu 19 ans je me dis ok il faut absolument que j'ai une relation avant mes 20 ans sinon là c'est définitif je serais pas normale en fait j'ai l'impression que là plus le temps passe plus c'est pas normal et plus ça va me mettre la pression et plus ce sera compliqué d'avoir des relations de me mettre en couple et tout je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc du coup ouais il y a vraiment ce truc qui m'est passé par la tête de il faut absolument que je me mette en couple avant mes 20 ans sinon c'est dead sinon tu n'oseras jamais le dire à personne sinon tu n'oseras jamais te mettre en couple la première fois parce que t'auras plus de 20 ans et ce sera pas normal je sais pas du tout si mon discours est clair mais en vrai c'est comme je vous dis du coup quand j'étais par exemple au lycée je me disais ok j'ai jamais été en couple et tout mais ça reste normal pour mon âge du coup quand je me mettrai en couple bah ça va je serais pas bizarre tu vois que là plus le temps passe et moins c'est commun entre guillemets genre ça c'est juste un fait genre c'est moins commun tu vois d'avoir 20 ans et de jamais avoir été en couple plutôt qu'avoir 17 ans et avoir jamais été en couple tu vois c'est moins commun c'est un fait du coup ouais là je suis en mode genre plus le temps passe plus les semaines passent plus les mois passent plus mes 20 ans se rapprochent plus les années d'après se rapprochent bah moins je deviens normale moins je deviens un fait commun et plus la honte va revenir et plus la pression va vraiment monter j'ai l'impression je m'en mets de ouf les pinceaux je pense que j'aurais quand même dû préparer un minimum cette vidéo mais en fait je sais pas c'est genre vraiment juste le fait que j'ai toujours eu l'impression de pas être dans la norme et ça je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est juste un fact genre j'ai du mal voilà à faire la différence déjà entre ma vision biaisée et ma vision neutre mais c'est que vraiment juste en vrai quand je prends les faits c'est pas pour faire me plaindre et tout c'est juste enfin voilà une inquiétude qui parfois qui me passe par la tête c'est que je me dis y'a jamais personne qui a crush sur moi y'a jamais personne qui m'a fait des déclats d'amour y'a jamais j'ai jamais été genre en bide avec quelqu'un tu vois genre tout ça j'ai jamais vraiment connu alors que par exemple j'ai des potes qui même si elles ont jamais été en couple bah au moins voilà y'a des mecs qui leur ont fait des déclats d'amour au collège au lycée ou alors elles ont déjà parlé plus plus avec un mec enfin voilà alors que moi bon en vrai ça m'est arrivé une fois de parler vite fait un peu plus avec un mec mais voilà c'était une fois et ça n'a pas duré très longtemps donc c'est aussi par rapport à ça où je me dis ouais là c'est vraiment pas normal genre au-delà du fait de jamais avoir été en couple c'est aussi le fait que je relate pas en fait à tous ces faits de société et à tout ce dont les meufs autour de moi parlent et tout ce dont mes potes parlent et du coup bah voilà en plus de ça ça instaure un petit truc de je me sens un peu exclue tu vois et genre je sais que vous allez me dire des trucs en mode oui mais si t'as pas envie faut pas se forcer non non mais en fait c'est ça le problème aussi c'est que c'est pas que j'ai pas envie c'est pas que je me sens pas prête à me mettre en couple non non parce que je sais qu'il y a des filles qui sont comme ça alors que moi honnêtement pas du tout c'est juste que en fait l'occasion ne se présente pas à moi et donc dans tous les cas j'ai pas envie de forcer les bails dans le sens où il y a quelques mois si quand même il y a quelques mois je m'étais un peu retrouvée dans un truc où j'essayais de forcer un max genre vraiment bah je vous dis quand j'ai eu 19 ans c'est vraiment cette période là où je me suis dit là il faut que tu fasses quelque chose se passer en fait genre là t'as plus le choix donc du coup c'est vrai que j'ai un peu essayé de forcer les choses et tout et de toute façon j'ai très bien vu que ça ne menait nulle part donc là c'est pas du tout que je suis dans l'état d'esprit de forcer les choses là justement en ce moment je suis vraiment dans l'état d'esprit de me dire ça arrivera quand ça doit arriver fais confiance à l'univers si t'es pas en couple maintenant c'est que tu dois pas être en couple maintenant nanana et de toute façon je sais qu'il y a cette fameuse phrase qui me pète clairement les steaks on va pas se sentir elle est très relou cette phrase donc s'il vous plaît évitez de la sortir le truc de ça arrivera quand tu t'y attends le moins cette phrase me saoule honnêtement cette phrase me saoule même si je sais que c'est vrai parce que dans tous les cas c'est clairement de la manifestation c'est pareil avec la loi de l'attraction genre littéralement tes manifestations arrivent quand justement t'arrives à let go et à ne plus y penser et quand tu t'y attends le moins donc je sais que cette phrase est vraie que cette phrase c'est la vérité mais quand même quand je suis là à avoir mes putains d'inquiétude et tout parce que j'ai jamais été en couple et tout et que quelqu'un arrive et me sort cam ça arrivera quand tu t'y attends le moins honnêtement j'ai juste envie de vous dire et voilà je sais que c'est vrai donc en ce moment j'essaye vraiment de let go de tout ça et de me focaliser sur autre chose parce que dans tous les cas être en couple en vrai c'est vraiment pas l'objectif de ma vie enfin il y a tout ce qui est professionnel et tout avant en ce moment du coup j'ai la chance déjà d'avoir voilà un esprit hyper curieux, hyper créatif où j'ai tout le temps plein de projets et tout parce que je me dis par contre si j'avais pas tous mes projets si j'avais pas l'écriture notamment je me dis là par contre je pense que ce serait vraiment compliqué parce que je pense que si j'avais pas mes 20 000 projets je serais vraiment dans le truc de me dire être en couple c'est le main goal de ma vie voilà quand je me retrouve dans des groupes de meufs ou même de mecs et tout que tout le monde est là à parler de ses relations de ses crushs, de ses bails non 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 et que moi il se passe absolument air de mon côté qu'il s'est jamais rien passé et tout c'est vrai que parfois je suis un peu en mode bon il y a un problème tu vois il y a vraiment un problème et donc je vais pas vous cacher que oui c'est compliqué à vivre j'ai pas envie de faire la meuf en mode ouais ça m'atteint absolument pas parce que ce serait mentir et j'ai pas envie de vous mentir après je sais aussi qu'il y a plus grave dans la vie ça va ça m'empêche pas non plus complètement de dormir le soir mais c'est vrai que juste en fait ça vient par moment genre c'est par phase peut-être pendant deux semaines je vais absolument pas y penser je vais complètement m'en foutre et puis après d'un coup voilà il suffit que je fasse une soirée ou que je me retrouve dans une discussion ou que voilà il y a un truc qui me trigger en fait pour que je me tape un giga mental breakdown par rapport à ça il y a un giga de coup de pression en mode mais je suis pas normale en fait c'est vraiment la peur au-delà du fait de avoir envie de se mettre en couple et que ça n'arrive pas non 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 c'est vraiment juste que ça remule au fond de moi la peur de pas être normal et je sais qu'en soi il y a pas genre de définition à être normal genre qu'est-ce que ça veut dire être normal même enfin parfois je me pose la question je me dis c'est quoi être normal c'est juste voilà être dans la moyenne des chiffres bah ouais et je me dis il y a plus grave dans la vie que de pas être dans la moyenne des chiffres mais d'un autre côté bah si ça me stresse et oui j'aimerais bien être dans la moyenne des chiffres parfois genre donc je sais pas après parfois j'essaie de me rassurer en me disant ok peut-être t'es pas dans la moyenne des chiffres pour les relations et tout mais peut-être que t'es plus avancée par rapport aux autres gens parce que je sais pas t'as écrit ton premier roman entier à 15 ans enfin tu vois parfois j'essaie de me rassurer en me disant ouais mais je suis plus avancée sur d'autres choses et tout mais ça n'empêche que bah ouais j'aimerais être dans la moyenne par rapport à ce truc là qui est quand même on va pas se mentir hyper central en société enfin voilà moi je le ressens ou alors je sais pas si c'est parce que je pense qu'à ça en ce moment et donc j'ai l'impression que tout le monde parle de ça mais j'ai l'impression que vraiment plus je grandis plus je me rapproche de mes 20 ans et de la vingtaine et tout plus j'ai l'impression que le bail des couples des relations et tout c'est vraiment central à toute discussion et que j'ai l'impression que tout le monde parle de ça et que tout le monde tourne autour de ça enfin en fait vraiment j'avais envie d'en faire une vidéo déjà pour que si voilà vous avez les mêmes inquiétudes et tout que moi pour que vous sachiez que vous êtes pas seul parce que j'ai vraiment l'impression que personne n'en parle je sais que Anna Hervé a déjà fait une vidéo sur ça il me semble ou même qu'elle a déjà fait un épisode de podcast sur ça mais sinon c'est vrai qu'à part Anna Hervé j'ai vraiment l'impression que personne parle de ça et je sais pas encore une fois si c'est parce que tout le monde a déjà été en couple et tout à notre âge ou si c'est parce que il y a certaines personnes qui ont trop honte pour en parler ou que c'est un peu tabou ou je sais pas genre ouvrons un espace de partage un petit forum dans les commentaires vous pouvez aussi venir sur Insta évidemment je ne sais pas si cette vidéo aura pu aider ou aura pu parler à certaines personnes moi en vrai ça me fait du bien de vous en parler parce que je vous dis c'est quand même un sujet qui me pèse un peu mine de rien depuis quelques mois et voire depuis des années et donc ça fait quand même du bien d'en parler même s'il n'y a pas forcément de conseils ou quoi derrière mais écoutez je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et puis en attendant prenez soin de vous j'espère que vous avez mangé un petit truc pendant que vous m'écoutez parler et puis voilà bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada